Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo inédite, tout simplement parce que je n'ai jamais vu ça encore sur YouTube ni sur Instagram. Si malheureusement certaines personnes ont déjà vu ça, je m'en excuse parce que moi, comme je ne l'ai pas du tout vu, pour moi c'est inédit. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de mon grand diorama ni des toutes petites planches que je peux faire, mais on va tout simplement parler de ça. Alors je vous explique. Donc de base, moi je voulais faire un petit diorama comme ça, simplement pour mettre le fiat et le bol. Et je voulais que l'ensemble du diorama soit un petit peu en pente, soit comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire une sorte de structure pour que ça le tienne en pente ? Donc ensuite, j'ai demandé à mon père qu'il me fasse une petite structure, donc il a pu me la faire. Donc là, on a le socle. Ensuite, on a la petite barre, enfin le petit pilier on va dire, qui va permettre de tenir le diorama. Et donc de base, je voulais coller ce diorama là sur la planche en bois, mais ça faisait bizarre. Donc en fait, je vais refaire un diorama sur la planche en bois directement. Alors ça, je n'ai encore jamais vu ça sur internet, donc peut-être que ça a déjà été fait, puis je m'en excuse. Mais si ça se trouve, le rendu va être pas terrible. Mais au moins, j'aurai ça, je l'aurai déjà fait, et au moins je saurais ce que ça donne. Alors là du coup, j'ai préparé mes trois peintures. Donc le socle, je vais tout simplement le mettre en noir, donc avec une peinture bernaire. Ensuite, je rappelle ça toujours un pilier moi, mais bref, je vais peindre ça en gris, donc en mat. Et ensuite, tout ce qui est au niveau du diorama, je vais peindre ça en marron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que j'ai les traces de roue, je mets la terre. Une fois que j'ai mis la terre, je retourne et j'enlève la terre, etc. Je prends, vous voyez juste là, de l'enduit de rebouchage que je mets juste ici, après avoir vissé dessus, parce que sinon je ne pourrais plus visser. Et une fois que j'ai fait ça, je place l'herbe, et ensuite on passe aux quelques petits détails. Et il n'y aura plus qu'à mettre la miniature dessus, et j'espère que ça sera beau, que la miniature va bien réussir à tenir. Parce que je vous rappelle que l'angle sera à peu près comme ça. Il sera comme ça. Donc si la miniature ne tient pas, bah voilà, tant pis. Donc voilà mon ensemble. Donc là, ça c'est les miniatures que j'avais acheté au CIMA. J'avais fait une vidéo, je vous mettrai un petit lien pour aller la voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça c'est mon 190, et puis mon bol, mon Strokeman. Donc ça, je vais mettre au milieu. Alors attends, hop, j'ai pas de règle. Donc là, normalement ça doit être pile au milieu, si le trou a bien été fait. Mais normalement, il a bien été fait. Ça, normalement c'est les mêmes. C'est exactement pareil. Et donc là, si je prends pile poil au niveau de la masse, bon, on est impeccable. Là, on est pile poil au milieu. Ça, du coup, je vais juste le décaler un tout petit peu, comme ça. Hop. Et là, on est parfait. Alors voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir. Bon, en tous les cas ici, ce sera de l'herbe. Là, les traces de roue, l'herbe, traces de roue, herbe. Donc voilà, super. Je sais pas si vous allez voir, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais pas si vous allez voir, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501. Bon, moi, j'ai un peu le seum. Au moment où j'étais en train de poser mon herbe, il n'y a plus de pile. Hop. Et la lumière, elle s'éteint. Voilà. Donc du coup, je change de pile. Du coup, il reste un petit trou là. Et puis, je pense que l'herbe, elle n'a pas été droite partout. Aïe. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, j'sous-titrage ST' 501. Et peut-être qu'on va fixer un petit peu. On va prendre quelque chose sur la rue et prendre ça. Mais... Non, c'est juste ça. Bon, voilà. Ici, c'était la dernière partie avant de monter l'ensemble. Donc, on est parti. En espérant que ça donne un bon résultat. Impeccable. Voilà ce que ça donne. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le caillou qui va permettre de tenir carrément l'ensemble. Donc si lui, il pète, l'ensemble il pète aussi. Et je pète un plomb aussi. Waouh ! Voilà ce que ça donne. Enfin là, c'est pas encore fini. J'ai mis le tracteur tout à l'heure dessus. Ça marche. Du tonnerre, le petit caillou. Seul petit défaut, je vous avouerai que le caillou, il est un peu trop par là. J'aurais dû le mettre un peu plus par là, justement. Ça aurait été mieux, mais je suis trop content. Encore un truc que je ne vais pas savoir où mettre. Impeccable. Bon, les gars, dans cette vidéo, rien ne va. Je suis malade. J'ai plus de place sur le téléphone. Donc là, je me dépêche. Je vous dis juste ce que je vais faire. Là, je vais mettre de l'enduit de rebouchage à l'intérieur du petit trou. De l'herbe. Et ensuite, je vais faire quelques détails que je vais essayer de vous filmer avec mon nouveau téléphone. Mais vraiment, là, je n'ai plus beaucoup de temps. Il me reste une minute 29 à filmer. Donc voilà, je fais ça. Et puis ensuite, je vous reprends avec mon nouveau téléphone. Bon, ben là, je vous prends avec mon nouveau téléphone. L'ancien est juste ici. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est propre. Je suis trop content. Donc là, on peut voir, ça, c'est du 6. Puis ça, c'est du 2,5 au milieu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant que la base est propre, il ne me manque plus qu'à mettre les détails. Donc les détails, c'est honnêtement, je vais mettre des petits champignons. Parce que les champignons, ça, je sais faire. Et je les fais sans vous, sans... Je sais bien les faire, on va dire. Et après, je ne pense pas que je vais mettre de mousse. Mais après, je vais mettre mes petites techniques que j'avais fait dans mon grand diorama. Où je vais mettre un petit peu comme, vous savez, le sol forestier. Je vais en mettre un petit peu partout comme ça. Et puis un petit peu de thé. Voilà. Voilà ce que ça donne avec l'ensemble. Donc là, je me dis que l'ensemble repose simplement sur ça. Sur un bout de caillou. Bon, enfin bon, ce n'est pas grave. Mais c'est sûr que là, je les laisse parce que je suis là. Mais une fois que je ne suis pas là, forcément, je les enlèverai. Par contre, c'est vrai que l'inclinaison paraît plus impressionnante dans la vraie vie qu'en vidéo. Mais vraiment, c'est extrêmement impressionnant dans la vraie vie. Mais voilà. Donc, je suis trop content. Ah si, là, comme ça, ça paraît un peu plus impressionnant. Mais voilà. Bon, je suis parti, là, pour les détails. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour faire un, on va dire, un sol forestier à peu près. C'est de la mousse. Donc ça, c'est de la mousse qu'on trouve dehors, dans les forêts, les choses comme ça. Et souvent, ça fait des petits dépôts. Donc moi, je prends la mousse et, hop, j'en mets partout. Et ça donne la texture d'un, vous savez, d'un sous-bois. Donc, je vais vous montrer ça en direct. Hop. Donc là, je prends tout simplement ma mousse. On voit déjà que ça en fait tomber. Et je viens tout simplement écraser. Voilà. Après, je n'en mets pas trop. Oh bah là, j'en ai mis trop. J'en mets comme ça un petit peu. Hop. Donc là, je trouve qu'il y en a un petit peu de trop. Donc, je vais enlever ça. Et ça, par contre, si on en met trop, ça, ça se finit à la pince à épiler. Donc voilà, la petite pince. Et puis, bah du coup, je viens enlever ce que j'ai mis trop. Sans enlever l'herbe, bien sûr. Hop. Et puis là, j'enlève tout ça. Bon, ça va être un peu long. Je vous reprends juste après. Bon bah, je n'ai pas voulu trop charger. J'ai juste mis un peu le sol du style forestier. Avec quelques petits champignons. Voilà que j'avais fait. Donc pour ceux qui ne savent pas faire les champignons. J'avais déjà fait une vidéo. Donc, je vous invite à aller la regarder. Mais voilà. Ça, déjà, c'est très très bien. Et puis, une fois qu'il y aura l'ensemble. Oh là là. Je suis trop content. Bon bah là, j'étais en train de faire les photos. Ah, il faudrait que je remette la béquille correctement. Mais là, je suis en train de faire les petites photos. Et j'ai vu que je pouvais mettre mon case avec la benne. C'est le truc que j'espère. C'est que le caillou tienne. Parce que là, si ça tombe. Franchement, là, ce serait le mort. Mais c'est incroyable. Je suis trop content. Franchement. Oh, c'est génial. Avec les petits champignons. Le sol de sol. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà le petit sol comme ça. Oh là là. Je suis trop content. J'ai n' quarantine. So.